hello everybody coucou allez salut à tous bienvenue sur japape et motivation ou alors là où j'aurais parlé de l'épisode 6 de lait live le tout si la vidéo sinon c'était chaud le faisceau est chaud mais avant cela vraiment quand même que dans l'épisode précédent coco humilien une femme vraiment très élégante elle est vraiment humaniste aussi elle a fait des dons là bas en côte ivoire et tous et à les faire des dons dans une pour des enfants faut aider en fait des enfants et tout croyait dit qu'elle a l'habitude de le faire en fait elle est vraiment très elle est partagée en fait si tu a la possibilité d'avoir quelque chose dans la vie elle trouve que c'est nécessaire vraiment et ne partager avec les autres parce que tout le monde n'a pas la même chance donc il faut aider elle fait un peu partout où elle va c'est vraiment très bien c'est à apprécier en fait et puis dans le nouvel épisode ont fait duré lui il vient il présente le projet parce que dans l'épisode ancien à passer il était question qu'il a réfléchi sur le projet établi un business plan ce qu'il a fait il est venu la présenter et donc lui selon lui fallait qu'il organise un salon africain afin de déterminer les gens qui pourront participer au projet en fait et de les aider en fait et dont lui voyait dix mille personnes qui pouvaient venir participer au au salon africain et ça devait se fait dans quatre pays c'est à dire cameroun et côte d'ivoire mali gabon dont il a fait et puis l'a expliqué aux filles et puis la dernière question qu'il a posé c'était le financement il veut savoir comment ça devait se faire qui allait financer le projet et à la surprise de tous sur dit que c'est elle qui va financer le projet tout seul dont elle dit que elle ne veut pas de financement quelconque venant des filles les filles sont tombés et nus y compris ruche parce que lui personne n'a compris en fait comment elle peut prendre un projet d'une telle envergure et elle décide de financer tout seul sans prévenir les autres parce qu'elle a fait croire en fait à coco que c'est coco qui devait s'occuper de ça coco se disait qu'elle était la pièce maîtresse du projet en fait elle devait être actionnaire majoritaire comme elle a pris comme elle a dit dans l'épisode précédent elle était chieux que ouais c'est elle et c'est pour ça qu'elle ne voulait pas trop intervenir pendant les meetings et tout quoi ce qu'il faisait que quand il devait falloir débousser les fonds c'est elle qui devait le faire à sa grande surprise waouh vraiment elle se rend compte qu'elle a été vraiment berné quoi elle tout en fait parce que nathalie aussi se dit mais est ce que si ou vraiment elle est consciente de ce qu'elle fait le projet est trop grand ça va demander des milliards ça va se faire dans des pays dans plusieurs pays d'afrique des milliards dont il faudra vraiment contacter beaucoup de personnes éviter les gens il faut avoir des lieux on va rencontrer les gens il faudra des hôtesses et si ça il faudra ça sera vraiment grandiose et donc elle n'a pas vraiment pas idée de ce que ça représente et donc on ne la comprenait pas on la trouve vraiment gamine en fait c'est une petite gamine elle ne sait pas c'est vraiment c'est c'est anormal en fait elle n'a pas été claire dès le départ et moi aussi justement elle trouve que vraiment c'était c'est elle a du c'était vraiment c'est quel toupet ça c'est fou ça c'est elle alors qui a présenté uri aux filles elle se sent vraiment et s'est senti très très humilé vraiment d'approche julie humilié d'une date non possible c'est comme ça alors que les filles décide alors vraiment et sont fâchés sont toutes fâchées et puis uri en fait c'est plutôt lui décide de les laisser alors les régler cela entre elle il se dit que bon si le projet va réussir le financement va venir juste d'une personne de sur fortune il pense qu'elle ne va peut-être capable de le faire ça ne vaut donc pas la peine vous pas la peine que ça se fasse dans plusieurs pays donc il peut faire peut-être au niveau de la côte d'ivoire et là il n'est plus l'est donc il veut que les filles aillent vraiment réfléchir et revenir vraiment vers lui car elles sont prêtes surtout qu'elles a résoudre le problème parce que lui l'a remarqué au fait que elle ne s'entendent pas il ya vraiment un petit différent entre les filles et tout et donc il n'y a pas des n'y a pas de compréhension en fait quoi et moi je pense que c'est dû au manque de clart de clarté dès le départ si on n'a pas été claire elle n'a pas expliqué vraiment les bases un peu de débats n'a pas dit oui voilà comment être financé et tout est bon les filles aussi peut-être n'ont pas été assez en alerte et n'ont pas peut-être posé des bonnes questions et tout et du moins peut-être raison même chercher à savoir qu'il est pour financer et on leur va croire que c'était aussi elle combien l'a fait avec coucou ben c'est déçu en fait qu'on avait besoin d'être dans le projet pour le financement non seulement le notoriété tout mais aussi le financement donc c'était vraiment c'était vraiment très très décevant de se rendre compte de cela aussi où elle s'est dit ah si son projet à elle elle ne peut pas faire confiance aux gens ils veulent juste d'abord tenter et puis voir peut-être comment ils vont réagir et tout déjà si elle peut se bagarrer pour si peu quand le projet n'a même pas encore commencé quand serait-il quand sera-t-il alors quand le projet va avancer quoi et peut-être elle nous cache quelque chose mais c'est vraiment pas professionnel du tout si elle n'a pas quelque chose vraiment je veux d'ici si elle voulait vraiment peut-être les tester et voir si elles sont professionnels et tout d'une part c'est bien mais d'autre part aussi elle a quand même fait déplacer des personnalités si je peux me si je peux le dire aussi elles sont raisons quand même aussi des business dans des familles ils ont des vies donc se déplacer et venir pour juste et vraiment qu'on utilise juste leur image vraiment c'est pas c'est pas assez quoi coucou amine si elle voulait juste utiliser l'image carnet d'adresse les expériences de ces filles notoriété vraiment et ce n'est pas faisable c'est pas faisable du tout donc pour couper le coup alors huri leur a demandé d'aller faire un photo shooting parce qu'ils voulaient entre autres qu'elles essaient de travailler ensemble qu'on puisse découvrir la personnalité de chacune d'entre elles et aussi qu'elles essaient de régler le problème différent quoi je voulais peut-être voir s'ils peuvent travailler ensemble et tout bon ça et elles sont allées elles ont fait cela mais pendant encore le photoshoot il ya eu des pas d'un corps et c'est toujours aimé je sais pas vraiment ce que cette fille a contre le coco et milia vraiment je sais pas à rouiller dans le roi je ne sais pas c'est juste l'extrait c'est qu'on va au sein et traite aux failles du feu whatever coco dos she wants to say something in fighter back and fighter you know that's not good that's not really good donc coco alors elle voulait juste un peu de champagne et tout mais directement il m'a sur l'avers bagarre et tout et donc tout ça et se retrouve là comme ça parce que c'est sûr qu'ils a mis dans la situation et tout sinon elle devait pas se retrouver dans le travail peut-être avec toutes les filles je me dis que c'est ce qu'elle sous-entend quoi surtout avec coco quoi surtout pas avec donc c'est l'effet de bagarre et c'est sa copine aux voix qui l'empêche heureusement que la bonne amie est là pour l'empêcher pour lui faire pour l'empêcher de faire des gaffes à tout moment parce qu'elle elle est prêt à bagarrer à tout moment ça c'est aussi pas bien du tout c'est pas professionnel du tout comme je joue des grandes dames maintenant là et comme si ça suffisait pas elles font du shooting chacun d'abord chacune d'abord individuellement et tout mais à la fin il y a une photo d'ensemble et même pendant la photo d'ensemble en tout cas moi j'ai un député ça de cette manière et coco elle était à côté des mains et ma loi et position la main vraiment d'une certaine manière je sais pas c'était terrible la gare barré coco à tous les niveaux dont on sait déjà que tu la déteste maman et ma mais ça va pas besoin de le montrer à tout moment dans tous les épisodes quand même dans toutes les situations non soyez professionnels les filles s'il vous plaît en tout cas dans ce n'était pas quand même c'était pas si mauvais que ça et toutes façons mais bon dans l'épisode prochain moment j'espère que j'ai pas tout à moi j'aimerais que vous déminer vraiment ce qui va se passer parce que c'est qui va se passer ailleurs en combattant le coucou il voulait peut-être je vous donne les petits les dix ans les dix 1 et dix les petits détails un peu là en tout cas ce sera dans un restaurant attendez je vous dis ça je vous dis ça un peu tout bas comme ça parce que je veux pas que tout le monde écoute d'accord ça sera déjà ça sera dans un restaurant et puis il y aura toujours des disputes bien sûr en tout cas il y aura des disputes entre emma et et sion en fait et il m'a en fait si on en fait dit que le projet est professionnel mais il m'a elle dit non c'est vrai que c'est pour venir quand tu n'es pas fini du tout et tu n'as pas été dès le départ en fait ils sont en train de discuter discuter toujours vouloir bagarrer et tout et coco se lève et dit salut elle s'en va et directement qui sorti qui parle alors imaginez un peu qu'il va parler maman imaginez un peu qui s'enflamme directement quand on se lève et dit qu'est pas devinez les filles devinez les gars et vos boli devinez et ma maman c'est ma ou et les gars un lancement coucou dégage maman ou qu'on dit je ne dégage pas étape et donc c'est bon à la pata plus bien en tout cas moi on aime le congou sans l'égal pour être appelé en tout cas il m'a continué en disant seulement à bt t'es encore là viens t'assoir si t'es une femme mon coucou retourne s'assoir il y a une femme quand même ou bien et la bagarre commence et directement avant qu'elle arrive mais à table et ma elle est hâte de boire à l'attendre mon frère bagarre bagarre sur bagarre du coup les gars de l'équipage viennent encore seulement pour se séparer non alors les gars viennent se séparer en tout cas ça c'était un peu le début non je vous attends l'épisode prochain moment pardon ne fait pas dit tout ici ok on s'attend ça sera chaud les gars ça sera chaud jusqu'à ne manquez pas du tout en tout cas la morale pour cet épisode vraiment c'était que il faut quand on travaille à vraiment avec des gens il faut être le plus professionnel possible vraiment su a merdé she fucked up guys that girl fucked up she's really a kid she doesn't know what she's doing the project is such a big one you have to be really well prepared she could never explain the project last time and now she wants to do it by herself she doesn't want other people to 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 get involved financially that's not that's no no guys that's no no dont les filles de passer donc c'est pas bien vraiment n'a pas été claire dès le départ ça c'est ça aussi manque de clarté en fait quoi transparency guys she needs that everybody needs that so on est pas devait expliquer à tout le monde voilà comment le projet va se passer je veux que tel ou telle finance ou alors j'attends ceci de vous je veux juste juste besoin de votre image mais elle n'a pas fait et c'était pas bien du tout c'est pas faire en fait quoi donc et puis personne ne veut s'investir quand même quelque part quelqu'un ne veut pas participer à un projet où il ne va rien gagner alors là tous les filles ont dit si je vais rien gagner alors je rentre chez moi et c'est comme ça que beaucoup et nathalie vont retourner qu'un moment c'est comme ça allez bon c'est un peu tout et les gars je vous attend la suite dans l'épisode prochain c'est côté dit la personne s'il vous plaît pas ne racontez pas où il est juste seulement on va joe sens dans les gars ok maman on m'a pas l'abri là on va encore voir la bagarre la prochaine fois donc c'était un peu tout si vous avez liké les gars si vous n'hésitez pas à partager ok partager commenter dit moi ce que vous pensez dit moi si je fais et justement ce que je sais pas si vous avez besoin de plus de détails demandez moi les gars ok sinon l'épisode c'est tout les épisodes la société tellement à tout cas je n'ai plus rien à dire les gars merci seulement pour votre patience et tout votre soutien on se voit la prochaine bye